Alexandre va prendre le micro et ne va pas le lâcher pendant trois quarts d'heure, ça c'est une transition. Bienvenue Alexandre. Je vais faire donc la micro biographie qui je suis. À la base je suis un ancien de la sécurité publique. J'ai été policier national pendant 15 ans et j'ai compris que c'était pas dans la police nationale qu'on pouvait faire de la sécurité systémique, voire même de la sécurité publique. Ça, j'en prends la responsabilité de ces propos. Donc aujourd'hui et comme hier, j'ai été rentré par vocation. Moi ce qui m'intéresse c'est vraiment l'humain et ce qui m'intéresse avant tout c'est que nous puissions vivre ensemble. Moi j'aime la loi, j'aime la loi qui protège. Et vraiment en ayant passé quelques années dans la police de proximité, donc au contact des gens avec un rôle de policier non répressif ou très peu répressif, c'était beaucoup plus une politique de la main tendue. Puis après, en étant passé à des services diamétralement opposés de terrain aussi, mais comme la Bac-Nuit Paris, là où j'ai connu une forme de violence que personne n'a vraiment envie de connaître, parce que cette violence existe bien en parallèle de nous. Il y a beaucoup d'agressions, il y a beaucoup de crimes qui se passent en ce moment. Et puis j'ai terminé ma carrière comme policier de salon à la protection des présidents de la République. Bon, j'ai travaillé justement dans un service d'élite où nous, ça nous fait un peu rigoler. Alors, je ne vais pas dire nous, je vais dire moi. Moi, ça me fait vraiment rigoler d'entendre aujourd'hui une forme de bien-pensance parler de complotisme ou même de collapsologue qui serait des fous furieux. Parce que moi, quand je m'entraînais pendant neuf ans à protéger les présidents, lors des entraînements, on ne faisait pas du tarot divinatoire. On pensait qu'il y avait des complots, donc on s'entraînait en fonction. Et puis, quand un président est attaqué, c'est un pays qui peut s'effondrer parce que ça le déstabilise forcément. Donc, cette bien-pensance aujourd'hui, sans vouloir nuire à qui que ce soit, on a le droit de vouloir croire au système, elle devient dangereuse parce qu'elle interdit quelque part aux gens de se poser des questions. Et être un citoyen, c'est se poser des questions. Vous avez vu avec l'exposé d'Arthur qu'il est essentiel que nous nous posions des questions. Nous en avons le devoir, nous en avons ce devoir pour nous-mêmes, mais avant tout pour nos enfants. On emprunte une planète qu'on va leur laisser. Et donc, c'est toutes ces réflexions qui, quand j'étais en fonction et après, m'ont conduit à créer SOS Mère. SOS Mère, c'est une association de faits qui regroupe plusieurs experts, plusieurs talents. V'Arthur qui nous soutient. Oui, alors, SOS Mère, tu as raison. SOS Mère, M-A-I-R-O-S. Et c'est à l'échelle de l'individu que pour autant, tout ce qui a été exposé avant, c'est là où on a des solutions. C'est parce qu'on va commencer à réfléchir, qu'on va faire des débats avec la famille, avec les amis, à poser les chiffres, à poser les constats, qu'on va trouver qu'il y a moyen de s'organiser. Et malgré tout, la politique est importante. La politique, pas la politique politicienne, mais la politique dans le sens bien de la cité, c'est hyper important. Ça, c'est ce qui nous permet quand même de vivre ensemble, d'être organisé, de ne pas avoir peur, parce que justement, la politique dans le sens bien de la cité, ça nous permet de savoir qu'on est ensemble, qu'il y a une structure. Et ça, humainement parlant, c'est important. D'où l'intérêt du maire. Le maire est quelqu'un qui, lui, a la charge, il a énormément de charge, de responsabilité, c'est celui qui, en cas de crise, doit avoir les réponses. Ça m'a rappelé mon métier. Mon métier, c'était anticiper. Alors, je vais faire un petit détour par mon ancien métier de garde du corps du président. Si vous croyez que garde du corps du président, c'est être à côté du président, ça, ça représente 5 à 10% du métier. Le reste du métier, c'est l'anticipation. C'est aller chercher de l'information, savoir la traiter, savoir la comprendre, comprendre quelles sont les nouvelles menaces. C'est s'entraîner. C'est donc faire des scénarios de complotistes, de mecs qui voient que ça faisait vendredi. C'est ça. Être garde du corps du président. Ou garde du corps, mais particulièrement du président, parce que c'est une très grande responsabilité. Et à partir de ces analyses-là, effectivement, quand vous vous déplacez avec un président, vous avez limité les risques. Et en cas de crise, vous avez des plans A, B, C, D, et avec Sarkozy, ça va aller jusqu'à F. Tellement tout pouvait arriver avec lui. Donc, l'idée qui m'est venue, c'est de me dire comment on peut, face aux crises qui nous sont annoncées, réinterpréter ça pour offrir ces techniques de service d'élite, de protection d'élite à la population. Et qu'elles-mêmes comprennent, la population et les maires, qu'ils sont largement autant capables que les mecs du GSPR de faire ce qu'il va falloir faire face aux crises. Ça ne veut pas dire qu'on va passer toutes les crises. Typiquement, les crises climatiques avec du 50 degrés, moi, je n'ai pas la solution. Mais par contre, les crises que nous avons commencé à vivre avec le Covid et les crises qui sont dépeintes par Stéphane Linnou, nous avons le pouvoir de faire quelque chose. Quelle crise ? Typiquement, avec la Covid-19, nous avons frôlé la correctionnelle deux fois. Nous avons frôlé la correctionnelle deux fois au niveau de notre alimentation. Et comment nous avons frôlé la correctionnelle ? Parce que la Covid avait touché les transporteurs routiers. Et ces transporteurs routiers, ce sont ceux qui livrent nos supérettes et nos supermarchés. Quand ces supérettes et ces supermarchés sont pleins, on ne se soucie pas de notre mode de vie. Si ces supérettes et ces supermarchés sont vides, d'un seul coup, il y a une ruée sur le PQ, il y a une ruée sur tout un tas de choses et on est complètement hébété. C'est pas normal. C'est absolument pas normal qu'il n'y ait pas plus d'anticipation que ça sur le fait qu'aujourd'hui, ce que démontre Stéphane Linnou, c'est que nous n'avons pas de résilience alimentaire locale suffisante pour empêcher des émeutes ou à moindre échelle des troubles à l'ordre public. Alors, petite anecdote, je ne suis pas un mec qui ait peur, moi, dans la vie. Mais la seule fois où, justement, où je suis allé chercher de l'info et où je suis reparti de l'entretien flippé, c'est avec Stéphane Linnou. Parce que moi, forcément, ça fait un bout de temps que je me doute que le système va se casser la figure. Du au fait qu'on a des problèmes géopolitiques, les services de renseignement le savent très bien. Du au fait qu'on commence à avoir des problèmes climatiques et on le vit, donc on sent ce que c'est. Du au fait que les jeunes générations commencent à en avoir marre de la passivité de leurs parents face aux problématiques climatiques. Et donc, moi, j'avais déjà anticipé quelques plans. Je me disais, s'il y a des problèmes, je vais dans tel pays ou en campagne et puis je vais y trouver de la nourriture. Sauf que j'ai rencontré Stéphane Linnou. Et là, c'était le drame. Bon, donc, alors, ça m'a encore plus motivé pour créer SOS Maire. Et là, j'ai réétudié la loi et la loi qui contraint le maire à penser sécurité, qui contraint le maire à anticiper les crises. Et puis, j'ai découvert que la loi ne faisait pas que contraindre le maire, elle contraignait tout le monde. La loi 24-811 de modernisation de la sécurité civile fait que tout le monde, là, doit connaître les mesures qui sont prises pour la protection des administrés que vous êtes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous devez connaître votre dit crime. Est-ce que vous savez ce que c'est ? Voilà. Documents d'information communale sur les risques majeurs. Alors, c'est pas toutes les communes qui sont soumises au dit crime, mais toutes les communes sont soumises au plan communal de sauvegarde. Et il y a à peu près 27 000 communes sur 35 000 qui sont soumises au dit crime. Et qu'est-ce que le dit crime ? Le plan communal de sauvegarde permet de savoir en avance de phase ce qu'il va falloir faire quand on est en responsabilité avec les personnes qui subissent ces crises. Donc, les fameux sinistrés qui ont perdu, à cause d'une inondation, la possibilité de se loger. Donc, où est-ce qu'on les met, tatati, tatata ? Bref, tout ce qui est préconisé, tout ce qui est prévu en cas de crise, c'est dans le plan communal de sauvegarde. Mais le plan communal de sauvegarde, dedans, il y a parfois des informations confidentielles, comme le numéro de téléphone personnel du préfet ou des gens importants. Et donc, il n'est pas à la portée de tout le monde. C'est pour ça que le dit crime a été inventé. Le dit crime, donc, je répète, document d'information communale sur les risques majeurs, qui est à la portée de tous. Et c'est l'obligation pour chacun de nous de le connaître quand il existe. Pourquoi ? Je donne un exemple très rapide avec une centrale nucléaire. Une centrale nucléaire où il y a un problème. Il y a quelques experts qui nous disent que dans les années à venir, on pourrait avoir un problème sur des centrales nucléaires. Vous imaginez que, donc, vous êtes... On plante un décor. Vous êtes en train d'amener vos... Enfin, vous venez de déposer vos enfants à l'école et puis vous entendez à la radio qu'il y a un problème sur une centrale nucléaire. Que faites-vous ? Vous allez chercher les enfants à l'école, parce que vous ne connaissez pas votre dit crime. Alors que dans le dit crime, c'est écrit nord-sur-blanc, si les mesures qui ont été prises par le maire et son équipe municipale, c'est celle-ci, n'allez surtout pas chercher vos enfants à l'école. Parce que nous les prenons en charge, nous les déplaçons, nous sommes avec les primo-intervenants, nous, la mairie, à leur donner, par exemple, la pilule diote qui sature la glande thyroïde pour éviter... Enfin, bref, ils prennent toutes les mesures. C'est déjà prévu. Mais imaginons, donc, je replante ce décor, ce papa ou cette maman qui est en voiture qui entend ça. Et elle file, comme tous les autres, devant l'école de ses enfants, avec beaucoup de gens comme elle ou comme lui. Et puis là, il y a un bouchon. Et puis, au final, quand on regarde les rues de Beauregard, c'est pas si large que ça. C'est pas des boulevards comme à Paris. Donc, peut-être que les primo-intervenants vont être empêchés dans l'intervention qui, cette intervention, devait servir à la santé des enfants. Donc, c'est important. On n'a pas le droit d'ignorer ces choses-là. Bien sûr qu'il faut que les maires fassent leur travail de sensibilisation des administrés pour qu'ils sachent qu'ils doivent connaître ces mesures. Et surtout, surtout, à l'heure du Covid. Je rembobine un peu. On n'a rien. Crise Covid. Mars menace de débrayage des transporteurs routiers. Mai menace de débrayage des transporteurs routiers. 51 morts du Covid. Plus de 3000 atteints. OK. On lit le bouquin de Stéphane Linnou. Il n'y a rien à manger. Vous avez vu comment se comportent les gens ? Avant le Covid, moins 70% sur du Nutella, ils se fracassent. Une alerte Covid. les gens vident les magasins du papier toilette. Alors, je n'ai toujours pas compris la signification d'avoir un maximum de PQ et de boîtes de conserve. Je n'ai pas encore compris. Mais on voit bien qu'on est dysfonctionnel dès qu'on a peur. Ce qu'il vient de nous annoncer, ce n'est pas des réjouissances. Pas du tout. Arthur Keller vient de nous sensibiliser, comme les maires doivent le faire, sur ce qu'on va avoir à affronter. Et donc, c'est maintenant qu'il faut s'y mettre. Parce que c'est maintenant aussi qu'on a les solutions. Tout à l'heure, il y a eu une question sur... Mais est-ce qu'il y a déjà des groupes, des gens qui font... Oui, il y a énormément de gens qui font... Des gens qui sont sensibles aux problèmes écologiques, sensibles aux problèmes de sécurité, et notamment des maires. Et nous, à SOS Maire, si on aime bien taper sur ceux qui ne font pas le boulot, on adore donner de la visibilité à ceux qui s'inquiètent, qui donc respectent la loi, qui s'inquiètent de ce que pourrait être la gestion de crise, en cas de crise, et donc qui prennent les dispositions en fonction. Je vais prendre le cas de Ungersheim. Ungersheim, à la base, c'est un maire plutôt écolo. C'est Jean-Claude Mensch. Jean-Claude Mensch qui a investi énormément dans la transition écologique. Pendant longtemps, ce village d'Ungersheim a été considéré comme le village le plus écolo de France, à juste titre. Enfin, il y a plein d'initiatives qui ont été prises par l'équipe communale. Même les enfants vont à l'école à cheval. Encore là, on entend un degré d'écologie impressionnant. Et SOS Maire, nous, on fait beaucoup plus de la sécurité, beaucoup plus que de l'écologie. Nous, on considère que nous devons tous respecter la loi parce que c'est ce qui nous protégera. Et pas la loi qui est passée à 23h30 dimanche pendant Noël. Non, toutes les lois qui sont des lois de sécurité publique. Celle-ci, elle nous protège. Et ce que j'ai dit à Jean-Claude Mensch, tant que je rappelle, ce maire est très écologique, ce que vous faites, c'est la sensibilisation aux populations. Et vous êtes en train de réellement protéger votre population à partir du monde où elle a la sensibilisation. Parce que Jean-Claude Mensch, il a fait, dans sa ville, une régie agricole communale. Régie agricole communale, c'est donc employer des agents communaux qui vont s'occuper d'un jardin, alors que ce soit permaculture ou autre, mais qui vont prévoir, donc, de la résilience alimentaire. Donc là, pour le coup, la résilience alimentaire locale, c'est la capacité à nourrir les administrés en cas de problématiques sur les supermarchés qui ne sont plus approvisionnés par des transporteurs. Réwind, on imagine, ces transporteurs routiers qui, en mars et en mai, seraient vraiment mis à débrayer, à ne plus livrer les magasins. Donc, Jean-Claude Mensch, il travaille à ça. Il travaillait sans le savoir, peut-être, à cette question de résilience alimentaire pour des questions écologiques. Mais à la base, c'est des questions de sécurité publique. Au point que, quand Stéphane Linnou a fait son enquête que nous n'avons cessé de relayer aussi avec SOSPR, on espère avoir quand même contribué à donner de la visibilité à son travail, en insistant sur le fait, de par mon parcours, que c'est vraiment de la sécurité ce qu'il fait, on voit bien que, derrière, la sénatrice Laborde est allée considérer ce travail de Stéphane Linnou et ça a donné lieu à une proposition de loi. Une nouvelle fois, la loi. Une nouvelle fois, la sécurité publique est la loi. Et derrière, alors c'est une malchance, mais quelque part, ça met en abîme ce que nous disions, la Covid vient démontrer qu'on a un problème, puisque au début de la crise, problème sur quoi ? Sur la résidence alimentaire locale. Au début de la crise, la présidente de la FNSEA, qui n'est pas une collapsologue, qui n'est pas une complotiste, a dit, mais on n'a pas de stock stratégique alimentaire d'État. Mais ça, c'est un problème de sécurité publique et au-delà de ça, de défense nationale. Une population qui commencerait à manquer de nourriture viendrait à se battre. Il y aurait des émeutes. Il y aurait presque même une guerre civile. Et malheureusement, dans notre pays, on ne manque pas d'armes. Dans notre pays, il y a des armes en circulation. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'image de Dijon, le problème avec les Tchétchènes. Vous avez eu des Kalachnikovs qui sortaient plus de Kalachnikovs que de boîtes de conserve à la période de la crise. Donc, c'est très, très dangereux qu'il n'y ait pas aujourd'hui de conscience assez forte du politique, politique de haut niveau, à l'échelle du président et des ministres, pour dire maintenant, plan résilience nationale, obligation de considérer immédiatement la sécurité des populations à travers l'alimentation. Et ça, c'est le Graal. C'est le Graal pour commencer à résoudre la problématique qui a été... Enfin, les problématiques qu'a exposées Arthur. Si on commence à considérer, de fait, cette question de la sécurité alimentaire des Français en cas de crise systémique, on fait, de fait, de l'écologie. On commence à réduire les émissions de CO2. Pourquoi ? Parce que plus on consomme local, moins de fruits et légumes se déplacent, de circuits alimentaires longs. Plus on crée de la cohésion sociale, parce qu'on commence à redevenir conscient de ce qu'est notre quotidien. Donc, on refait de la politique et la démocratie, c'est pas mettre un bulletin dans les ongles tous les 5 ans et après taper sur la tronche du mec qui fait pas le boulot. C'est être, nous, des acteurs, au même titre que vous et moi, devons connaître notre décret. Mais on le connaît pas. Donc, le fait de reconsidérer à l'échelle locale notre résilience alimentaire, ça nous réimplique politiquement. Et à ce moment-là, on redevient des citoyens intéressants à différents titres pour l'écologie, mais aussi pour notre économie. Parce qu'il faut une résilience économique aussi. C'est quoi la résilience économique ? C'est être, voilà, impliqué assez dans ce qui constitue notre intérêt local, mais qui devient vite un intérêt général quand tout le monde fait pareil. Et à partir de ce moment-là, cette économie-là est inspirante à travers le monde. Pourquoi ? Parce que le fait de construire de la résilience alimentaire en local, ça renforce le tissu relationnel et le tissu économique parce qu'on va employer de plus en plus de personnes à faire, donc, des fruits et légumes locaux. Parce que pour nourrir les populations, c'est quand même pas si simple que ça. C'est pour ça que notre agriculture est ce qu'elle est, utilisant énormément de produits chimiques issus du pétrole. Mais quand, justement, on fait de la sensibilisation des populations autour de cette question de l'alimentation, on commence à considérer, à considérer, puisque les gens sont sensibilisés, ils commencent à considérer le fait que des pics pétroliers, ça nous arrive, et que des problèmes géopolitiques, ça va peut-être nous couper de ce pétrole. Et donc, si ça nous coupe de ce pétrole, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a moins à manger. Donc, ça factualise le fait, dans l'analyse, qu'il va falloir de plus en plus s'impliquer, nous, citoyens, dans la création de fruits et légumes locaux. Alors, est-ce que c'est un retour en arrière ? Pas du tout ! Pas du tout ! Parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, il va falloir créer de nouveaux outils qui n'existent pas encore, des nouveaux outils qui nous permettent d'atteindre un certain degré de confort en produisant localement avec des systèmes que nous ne connaissions pas avant. Parce que les systèmes de l'agriculture d'avant-pétrole ne sont plus adaptés aux terres flinguées que nous avons. Et donc, il y a tout un système de recherche à mettre en branle. C'est-à-dire qu'à l'échelle locale, on va devoir considérer, alors vous la verrez sur la place, des systèmes comme Céline Basset que vous voyez arriver derrière et qui a mis en place des systèmes d'aquaponie qui régénèrent les sols, qui produisent de la nourriture. Bref, il y a tout à inventer. Mais pour inventer, il faut être conscient de ce qui se passe. Et donc, SOS Mère s'est focalisé sur cette question-là. Comment faisons-nous au regard de la loi et d'une pour conscientiser les personnes, et merci d'être là aujourd'hui, et de vous conscientiser vous-même, pour les conscientiser pour qu'ils aient envie de changer ? Comment on va communiquer ? D'où l'intérêt de Marjolaine Godard. Parce que c'est bien beau de tenir des discours comme on les tient. Le vocabulaire d'Arthur est quand même nettement plus évolué que le mien, mais c'est vrai que le but de savoir quelque chose, c'est... le but de la manœuvre quand on sait quelque chose, c'est de pouvoir le transmettre. Et que d'autres personnes aient compris. Si on emploie des mots compliqués, si on emploie trop de concepts compliqués, au bout d'un moment, le cerveau, il dit bon, et l'autre, il est en train de nous endormir, et repart d'une conférence comme ça en ne sachant plus trop ce qui a été dit. Le talent de Marjolaine Godard, c'est de factualiser, de mettre en image, de sketch notisé, comme elle dit. Si je dis dessin, je vais encore me faire pour rien. d'expliquer par le dessin et de faire prêter l'attention sur ces notions complexes. Prêter l'attention à travers le dessin sur ces notions complexes. Pour que vous puissiez, après, vous expliquer, vous sensibiliser et vous donner aussi envie aux autres de faire bouger les choses. C'est donc tout l'intérêt d'arriver à ce que les gens qui écoutent puissent repartir avec eux. aller au moins 70% du message bien assimiler et pour que ça puisse être retransmis. Je refais un parallèle avec le GSPR. Quand on est dans une situation où le président est là et que, par exemple, ça flingue. C'est arrivé en Israël. Pour moi, c'était en 2008. la capacité à réagir tient au fait de transmettre un message qui puisse être audible pour tout le monde, donc des bons moyens radio et que les gens comprennent bien ce qui est en train de se passer. C'est ça, la sécurité. Ce n'est pas sortir son flingue et de tirer partout. Ça, ça ne sert à rien. C'est être capable de communiquer. Et puis, effectivement, quand on a compris où était la cible, la neutraliser au besoin. Mais, avant tout, ce qui fait la sécurité, c'est la communication. Ça fait partie des quatre éléments dont parlait Arthur. Il parlait aussi des faiseurs. Alors là, j'ai parlé d'Ethicamando. Je vous invite vraiment à regarder ce que fait Pierre 1911. Lui, au même titre que Sabine Becker et François Rouillet, a prouvé que la résilience alimentaire était possible. Et lui, tout seul, il a réussi à faire une résilience alimentaire pour huit personnes qui vont pouvoir manger sur un an en l'espace de quatre mois ou six mois tout seul. Donc, tous ceux qui vous disent que ce n'est pas possible de faire de la résilience alimentaire et donc que les autres à la résilience seraient impossible, c'est des menteurs. C'est juste des gens qui ont peut-être intérêt à ce que ça ne change pas. Donc, aujourd'hui, l'essentiel de notre action avec SOS Mère, c'est de faire en sorte que les administrés aillent voir leur mère. Leur mère pour leur dire écoutez, on a bien entendu qu'on pouvait avoir un problème alimentaire et oubliant SOS Mère à travers la proposition du Sénat de la sénatrice Laborde, à travers le travail de Stéphane Minou, et puis, parce qu'on a écouté la présidente de la FNSEA qui nous dit qu'il n'y a rien à bouffer en cas de crise majeure, donc, M. le maire, qu'est-ce qu'on fait ? Et là, vous avez Ungersheim, je l'ai cité déjà, mais moi, Sartou, eux ont fait aussi, ça a d'ailleurs été les précurseurs au niveau de la régie agricole communale, qui n'est pas une fin en soi, mais c'est déjà un bon début. Il y a le maire de Langouette que vous connaissez tous, Jean-Col, Daniel Queef, vent debout contre les pesticides, mais avec les agriculteurs pour essayer de faire en sorte qu'ils comprennent les agriculteurs qu'ils ont été floués, blousés par des lobbies. Alors, ça faisait sens pendant un temps, c'est vrai qu'au niveau de la productivité, ça faisait sens d'utiliser certains produits, par contre, certains lobbyistes sont des gros menteurs et ne diront jamais ce que dit Arthur Keller sur le pic du phosphate, le pic du pétrole et un de ces quatre, nos agriculteurs seront face au mur. Déjà, certains, je ne parle pas des très gros, mais certains ont déjà du mal à s'en sortir. Le jour où ils vont commencer à ne plus avoir accès à des produits au bon prix, ça va être très compliqué pour eux, ne serait-ce que d'avoir un salaire et de s'en sortir. Il y a déjà bien trop de suicides. Daniel Keuf, son rôle, c'est en tant que maire, en tant que protecteur de tous les administrés, ce n'est pas seulement de dire « écoutez, halte aux pesticides », c'est aussi halte à l'hystérie de faire croire que tout va continuer comme avant. Voilà, il y a vraiment des maires qui sont à la manœuvre, si vous tapez sosmer.org, vous en trouverez quand même quelques-uns, qui prouvent que la transition est possible. Et c'est ça qui est intéressant. Qu'il y ait un constat dramatique, c'est clair qu'il y ait un constat dramatique. Moi, ma vie, alors que j'étais papa, déjà, c'était de me dire « je peux être tué, je peux, moi, mourir pour protéger quelqu'un ». Bon, c'est pas un truc à la base très sympathique de se dire qu'on va se faire flinguer. Mais ça ne m'a pas empêché de faire ce métier. Au final, je suis encore là. Mais, ce qui a été dépeint, c'est pareil. On peut se dire qu'avec 50 degrés de chaleur, quand les productions ne poussent plus, c'est fini. À ce moment-là, pourquoi pas adopter la psychologie de « de toute façon, c'est foutu, pourquoi pas en profiter plus ? » Allez, on va se prendre deux steaks à la place d'un, on va rouler à 300, on ira en Allemagne faire un étour de circuit, et profitons de la vie tant qu'on peut encore profiter du système. Donc là, le but, ce n'est pas ça. Le but, c'est de dire, voilà, on a des problématiques en face de nous. On se doit, en tant que parent, de protéger nos enfants, maintenant, mais aussi demain et après-demain. Et le rôle de parent, ce n'est pas juste de voir à un an. Le rôle de parent, c'est de voir à 10, 20, presque toute la vie de son enfant. C'est essayer de voir loin. Mais c'est pas, une nouvelle fois, ce n'est pas uniquement voir à travers le système qu'on a aujourd'hui. C'est être capable d'inventer un nouveau système. Et ça a déjà été fait. Comment ça, ça a déjà été fait ? Les résistants de la Seconde Guerre mondiale étaient face à un système qui voulait esclavagiser les gens, mettre les anormaux dans des camps, les détruire, et donc face à eux, ils avaient une espèce de radicalité, enfin, c'était même pas une espèce, c'est une radicalité des gens qui voulaient absolument que ça se passe comme ça et que ça soit un petit groupe de plutocrates qui se gavent et qui décident pour la vie des autres. Bon, ok. Quelle était la chance de ces résistants à cette époque-là de gagner ? Quasi nul. Quasi nul. En face, il y avait une France collabo, il y avait des nazis, il y avait des gardiens de la paix, des gendarmes qui obéissaient aux ordres et puis d'autres qui résistaient, une fraction assez faible. Bref, il y avait très peu de chances d'inverser la tendance et pour autant en plein enfer, on peut dire ça comme ça puisque les amis résistants, les partisans, ils étaient plutôt à se faire torturer, capturer parce qu'il y a des gens qui les dénonçaient. c'était un enfer cette vie-là. Et qu'est-ce qu'ils ont écrit en plein enfer ? Les jours heureux. Il faut être gonflé quand même. Il faut être gonflé d'écrire les jours heureux. Et là, si je regarde, je n'ai pas l'impression qu'on soit tous à rien comme le voulaient les nazis. Donc ça veut dire que changer de système, on est capable. on est capable avec un petit groupe de gens conscients et ça c'est Margaret Mead, une anthropologue américaine qui lui dit qu'un petit groupe conscient de personnes engagées peuvent changer le monde et que ça s'est toujours passé comme ça. Donc l'important aujourd'hui, c'est quoi ? C'est de se dire qu'on a des problèmes. Ce n'est pas détourner le regard comme tous les espèces de fous furieux qu'on entend à la télé qui veulent dire mais non, il n'y a pas de problème, le catastrophisme, ça suffit. On a toujours eu des millénaristes. Alors millénaristes, c'était à l'époque des l'an 1000, dans 2000, ça va s'effondrer donc forcément les gens qui analysent comme Arthur seraient, au regard de cette bien-pensance crasse, des gens qui ne sont pas crédibles. Ce n'est pas un théoricien, Arthur, c'est un analyste comme l'a été l'équipe du MIT qui a fait l'étude Meadows. ce sont des analystes. Et donc, cette bien-pensance crasse qui voudrait faire croire que ce sont des fous furieux à ne pas écouter, c'est eux qui sont dangereux. Et au bout d'un moment, quand il y aura de plus en plus de personnes qui auront compris que c'est leur devoir de citoyen de protéger, de se protéger eux, de protéger les leurs parce que c'est respecter la loi, cette bien-pensance crasse va être disqualifiée. Au même titre qu'on avait 80 ans en arrière des gens qui étaient bien-pensants de ce côté-là et qui disaient que c'était normal d'exclure quelques personnes de la population. Voilà. Donc, nous, ce qu'on fait à SOS Maire, c'est ça. C'est passer ce message de mobilisez-vous, résistez, comme a dit Arthur, aux maires de respecter la loi aussi, de sensibiliser donc leur population pour arriver à ce que très vite il y a un degré de consentisation de la population qui devienne cette population avec son envie de changer de système un avantage pour cette planète. Voilà. Merci Alexandre. Au revoir. Bonjour. Je voudrais vous dire merci parce que j'ai lu votre livre « Si j'étais maire » il n'y a pas très longtemps. Il s'avère que je suis maire, je fais mon deuxième mandat et quand j'ai fait le PCS il y a six ans de ça maintenant, on nous a effectivement très orientés sur les crises météorologiques ou technologiques. En aucun cas sur les crises sanitaires voire alimentaires. Il faut savoir que le PCS est guidé par quelqu'un de l'armée. C'était un colonel à la retraite donc qui était très orienté sur les choses d'ordre naturel et technologique. Donc merci parce qu'en lisant votre bouquin j'ai pris conscience de tous ces enjeux-là. Alors ces enjeux par ailleurs je les connais par cœur parce que ça fait plus de 20 ans que je m'intéresse à tout ce que vous avez évoqué et ce qu'a évoqué monsieur avant vous. En tout cas ça m'a fait prendre conscience que le PCS c'était pas qu'une question de météorologie et de technologie. Donc merci pour ça. En lisant votre bouquin il y a quelque chose qui moi qui me taraude depuis un moment j'ai discuté avec pas mal de gens c'est entre l'information et la peur. Comment passer une information en disant ça va devenir très compliqué pour s'alimenter avec tous les exemples vous avez pris Covid et il y en a d'autres avant et susciter la peur chez les gens qui peuvent faire monter les barrières et tendre les relations. Super question. C'est moi c'est mon problème aujourd'hui en tant que maire en tant que citoyen et en tant que maire pour organiser quelque chose parler de quelque chose moi je fais que ça sensibiliser on pourra parler à un autre moment je vais laisser la parole aux autres gens mais de pas faire peur non plus. Vous avez totalement raison la peur peut tétaniser c'est un outil de pouvoir on le voit en ce moment même avec quelques contradictions quant à la gestion de cette crise. Beauregard c'est ma réponse à votre question Beauregard c'est ma réponse parce que justement Beauregard bénéficie d'un tissu associatif et qu'est-ce que un tissu associatif c'est des volontés c'est des personnes qui veulent s'engager et à partir du moment où on crée de la joie on crée de la sécurité d'ailleurs je vous invite à regarder ce qu'on fait avec existence B existence B c'est un projet sociétal comme un plan B à la société on a une existence la nôtre celle avec toutes les contraintes qu'on vient d'entendre et existence B c'est justement se dire mais si on pouvait faire autrement et justement dans la joie comme je l'ai dit dans mon parcours j'ai eu ce volet policier un peu papa c'est à dire la police de proximité c'était vraiment bon ok si vous faites les cons on sera là pour vous arrêter mais si vous avez besoin on est là aussi avec vous et ça c'était très intéressant parce qu'on s'est aperçu qu'avec le dialogue avec les petits échanges qu'on pouvait faire avec les gens ne serait-ce que de l'ordre des idées il y a beaucoup de personnes qui changeaient de valeur et qui se découvraient et donc c'est avec l'animation avec les associations avec la joie avec la capacité donc à créer de l'événementiel c'est pour ça que Beauregard ce titre là est très intéressant qu'on arrive à dédramatiser ça ne veut pas dire qu'on ment mais c'est à dire qu'à partir où vous faites par exemple un repas pour célébrer le local les gens vont être contents de manger des bons trucs dire ça c'est notre avenir ah bon mais pourquoi et là vous pouvez commencer à faire du canard ou du poisson parce que de toute façon c'est vrai que ça va se passer comme ça si on ne fait pas attention au bout d'un moment on manquera mais c'est la joie et c'est là où c'est important la sécurité c'est pas le coup de bâton la sécurité c'est des personnes qui ensemble font société et ont des choses à perdre et c'est pour ça que l'existence B c'est un projet de société c'est pas une communauté une communauté c'est plutôt facile à créer c'est des gens qui sont plutôt d'accord sur une idée et qui se rassemblent la société c'est beaucoup plus complexe la société c'est des gens qui ne vont pas toujours avoir ensemble et qu'il va falloir faire quand même s'entendre pour faire ce fameux vivre ensemble donc merci pour cette question et j'espère avoir répondu et je vais rajouter le temps qu'il écoute parce que c'est aussi beaucoup pour vous que bien sûr je vais rajouter quelque chose là dessus je suis parfaitement d'accord avec ce qu'a dit Alexandre donc je ne critique pas et je rajoute juste quelque chose en 2015 il y a des psychologues américains qui ont mené une étude sur l'ensemble des articles qui ont été publiés sur les effets de la peur donc ils ont recensé 127 articles spécialisés sur la question et voici leur conclusion alors par contre c'est de l'anglais donc je fais une traduction à la volée ils ont regardé sur l'ensemble de ces 127 que la peur effectivement influence des réactions qui sont plutôt positives des intentions et des comportements qui vont dans le bon sens il y a très très peu de circonstances dans lesquelles faire appel à l'affaire n'est pas efficace et il n'y a pas de circonstances identifiées où ça amènerait à des résultats non désirables en fait c'est quoi leur conclusion c'est que contrairement à ce qu'on peut penser faire peur est efficace si si un c'est une peur déjà légitime parce qu'il ne s'agit pas de fabriquer de la peur pour ensuite effectivement l'utiliser comme un enjeu de pouvoir la peur n'est pas la finalité c'est juste un effet de bord si on est honnête donc à mon sens il ne faut pas avoir peur de faire peur mais par contre ce n'est effectivement positif ou constructif plutôt que si donc il y a la peur la menace qui est rendue palpable donc il faut que les gens comprennent en quoi ça les concerne directement dans leur quotidien qu'ils se sentent concernés donc ça c'est palpable deux qui se sentent concernés ils avaient mis un peu la même chose trois une réponse efficace existe et quatre elle leur est accessible il y en a les quatre alors c'est positif ce que je veux dire par là c'est qu'il ne faut pas vouloir positiver ou avoir peur de faire peur ce n'est pas la finalité mais c'est utile et maintenant ensuite ça c'est le moteur de la prise de conscience ça c'est le moteur de la bascule mais le moteur de la construction ça peut être autre chose que la peur et on n'est pas nécessairement obligé de raconter que tout va s'effondrer pour faire bouger les gens juste déjà partir sur la résilience alimentaire déjà sur la sécurité parce que ça part peut-être plus aux gens en sécurité alimentaire déjà c'est un bon point d'entrée bonjour déjà je voudrais tous vous remercier pour le partage de vos connaissances ici et ensuite j'aurais une question pour Stéphane Linou vu que ça concerne les risques de pénurie alimentaire j'avais entendu dans un de ses podcasts des chiffres qui moi m'avaient choqué concernant le nombre d'agriculteurs à l'heure actuelle et le nombre qu'il pourrait y avoir dans 10 ans et donc je pense que c'est vraiment un des nombres qui ne peuvent pas réagir et donner envie de faire déjà un petit potager dans son jardin etc oui alors je vais m'auto-limiter parce que là il y en a pour 3 heures mais merci voilà alors si je me souviens bien oui j'avais tout simplement donné les chiffres officiels à peu près il y a quoi il y a 300 000 agriculteurs à l'heure actuelle 2 et quelques pourcents de la population et dans les 10 ans qui arrivent il y en a plus de 40% des actifs d'aujourd'hui qui partent à la retraite ça c'est déjà prévu voilà donc c'est quand même eux qui produisent notre nourriture et puisque nous rentrons dans un monde en contraction énergétique c'est à dire qu'on aura moins de pétrole il va falloir si on veut avoir une agriculture moins carbonée c'est à dire mettre plus de bras dans les champs mais des champs qui auront été désertés par 40% des agriculteurs d'aujourd'hui donc ça veut dire que dans les 10 ans qui viennent non seulement on en aura muet par rapport à maintenant mais on en aura besoin de plus aussi par rapport à maintenant donc il y a un très 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 gros problème d'actifs et ce que soit je dis sous forme de boutade par rapport à l'agriculture urbaine qui pour moi n'est pas un gadget un c'est positif là où il y en a déjà au niveau ça fait déjà baisser la température des îlots de chaleur urbain moins 4 à 5 degrés là où il y en a les gens se rencontrent ça calme les gens ça occupe ça fait manger un peu mais ce que je vois c'est pour moi le sens de dépucelage idéal des populations qui ont encore des métiers qui existent encore mais qui comme des astres morts sont déjà bons c'est à dire qu'il y a plein de métiers qui ne vont pas redémarrer il y a encore des salaires il y aura encore des transferts sociaux avec du chômage mais ces personnes là ce sont les agriculteurs de demain et lorsque l'on échange avec des maraîchers souvent ils disent voilà la première des choses que je demande à un candidat qui veut bosser chez moi c'est est-ce que tu as un jardin chez toi déjà c'est déjà un indice donc pour dégrossir la main d'oeuvre agricole dans pas longtemps il faut déjà lui permettre de faire des jardins maintenant et avec les chômeurs de demain donc tout ça ça se prépare il y a une question d'échelle donc toutes les structures d'accompagnement de formation dans les villes et à la périphérie des villes déjà c'est massif on le voit au niveau des régions de la compétence emploi là il va falloir viser les métiers du premier étage de la pyramide de Maslow les métiers de l'eau les métiers de la nourriture les métiers du soin les métiers de l'assainissement tout ça ça ce seront des métiers qui vont énormément manquer et qui de toute façon sont éternels les métiers de je ne sais pas dans les ongleries ou de publicitaire ou autre là c'est sûr qu'on n'en aura plus besoin ça va tomber tout seul donc il va falloir zoomer sur ce à quoi on tient le plus et sur les besoins physiologiques donc oui ce sont les vrais chiffres et ce sont les vraies tendances donc il y a tout un tas de personnes engageantes comme Claire là aujourd'hui Aïcha Réanos qui a lancé le groupe autonomie alimentaire à l'autre Céline de Basset qui tient le stand en même temps elle va montrer des nouvelles techniques d'aquaponie régénérative elle va vous l'expliquer voilà il y a d'énormément de dynamique mais voilà il faut se retrousser les manches parce que au menu des emmerdes nous n'en sommes qu'à l'apéro Il y avait une autre question là-bas aussi Bonjour c'était pour vous la question c'est par rapport à la capacité de l'Etat à assurer la sécurité puisque par exemple vous avez repris l'exemple s'il y a un accident dans une centrale etc. de ne pas aller chercher ses enfants mais quand on voit comment ont été gérés les deux exemples aussi que vous avez pris avec l'incident Céveso et le coronavirus est-ce que vraiment l'Etat est en mesure aussi d'assurer la sécurité des gens et qu'est-ce qu'il faut leur faire confiance J'ai envie de répondre comme Coluche la réponse est complice de la question Donc dans ce cas-là vous pouvez aller chercher ses enfants à l'école Non non là il faut remettre les choses dans leur contexte si tout le monde va chercher ses enfants à l'école dans le cas que j'ai donné c'est les enfants qui périssent et tout le monde périt parce que justement il n'y a plus de coordination donc c'est pas parce que il y a des choses qui vont mal que tout va mal dans une société réglementée comme la nôtre il y a des choses qui ne vont plus moi je prends des risques quand quelque part je viens comme ça à contre-courant du système en disant mais n'attendez plus rien vous voyez bien qu'aujourd'hui ce sont les lobbies qui dirigent nos vies et les lobbies ils se nourrissent d'une chose notre insouciance tout est relié en fin de compte quand je vais essayer d'être courant nous avons une démocratie à l'article 3 de notre constitution nous élisons des représentants du peuple d'accord mais on n'y lit pas les conseillers des représentants du peuple quand on est en responsabilité demander à un maire ce que c'est déjà d'avoir à gérer une commune il faudrait tout savoir donc c'est impossible pour un être humain de tout savoir ça c'est le B à bas donc pour prendre les bonnes décisions en pensant prendre les bonnes décisions on repose sur des conseillers d'accord mais qui sont ces conseillers ça ne change pas depuis tout à l'heure on ne sait pas qui sont ces conseillers et eux enfin moi j'en ai identifié trois types il y a le mec bien qui fait rarement carrière parce qu'il dit la vérité donc ça fait chier il y a le mec qui pourrait être pas mal mais qui est un peu tenu par des dossiers et puis il y a le corrompu qui va toujours dans le sens du système voilà comment fonctionne notre démocratie aujourd'hui mais ça ne veut pas dire que notre démocratie est à jeter à partir du moment où on respecte nous même la loi c'est à partir du moment où on commence à poser des questions sur notre propre sécurité la loi 24811 de modernisation de sécurité civile ne fait pas que nous dire qu'on doit connaître la loi on doit connaître ce qui est prévu elle nous dit qu'on peut être force de proposition ça veut dire quoi ça veut dire que moi si par exemple alors on oublie cette histoire de centrale nucléaire mais que je suis un maraîcher bio ou même un permaculteur et que je vois que mon verre est à la peine parce que j'ai bien vu que j'ai bien constaté qu'il était aux fraises c'est le cas de le dire s'il y avait un problème sur les supérettes du coin je peux être force de proposition et lui dire écoutez moi je peux vous mettre à disposition ma production aux besoins en cas de crise je suis un anti-nucléaire très bien pourquoi pas à partir du moment où je vais dire écoutez monsieur le maire moi je commence à en avoir marre je vois bien comment est géré les problèmes sur les centrales Céveso c'est pas la première fois que ça nous arrive ce qui est arrivé à Rouen ça va encore nous arriver peut-être beaucoup plus grave maintenant moi je veux faire partie des collectifs qui font des centrales citoyennes pour l'électricité je veux absolument faire partie de ceux qui conscientisent mes compatriotes sur les questions de résilience énergétique mais aussi de cet avenir qu'on doit donner à l'électricité chez nous peut-être sans nucléaire parce que même s'il y a des gens que j'aime beaucoup que je reconnais comme des élites au niveau de l'explication de ce qu'est notre réalité énergétique je ne suis pas toujours avec eux quand ils disent que l'avenir c'est peut-être le nucléaire moi je suis désolé dans leur calcul de le nucléaire ça ne dégage pas de CO2 ils ne considèrent pas toutes les guerres qui sont faites pour contrôler le nucléaire donc vous voyez il y a moyen avec la loi d'arriver à un degré de concertisation de la population qui va l'embarquer cette population dans les solutions d'avenir et de solutions qui nous permettront de traverser les crises est-ce que vous pensez que les avancées sociales dont vous bénéficiez aujourd'hui ont été faites par des gens qui attendaient que ce soit décidé d'en haut est-ce que la révolution française ou même la résistance française a déclaré cette manifestation en préfecture donc il faut absolument qu'on soit conscient de qui nous sommes de ce que nous représentons en termes de système pour qu'on le fasse changer ce système ça ne viendra pas d'en haut parce que comme je le disais tout à l'heure avec les conseillers les mecs ils appartiennent tous à des lobbies des lobbies qui ont envie que ça continue comme avant et le lobby c'est qui ? c'est notre main du marché la nôtre tant que nous c'est facile on continue à consommer il faut faire les deux c'est pas on les laisse vers leur mère moi je vous retrouve au carrefour de l'efficacité c'est à dire qu'au bout d'un moment soit vous voulez faire des manifestations d'accord et vous avez totalement le droit et il ne faut pas lâcher ce droit là mais les manifestations d'aujourd'hui c'est être nassé se prendre des LBD se faire mutiler et entendre Darmanin qui veut déposer plainte contre les mecs qui parlent de travers alors qu'ils les ont éborgnés moi ça me questionne sur l'efficacité pour transformer la société alors que ces mêmes qui sont qui sont aux commandes ils ont besoin de l'adhésion de la masse qui n'a rien compris aux prochaines élections une masse qui aura compris une masse populaire qui aura compris qui ne servait plus à rien ne les élira pas mais je ne dis pas que vous avez tort faites ce que vous pensez être bon de faire moi je pense en fait quand j'entends votre discours j'ai l'impression qu'il y a un essai de neutralisation de la contestation ah non pas du tout je ne m'ai pas entendu j'ai beaucoup j'ai beaucoup d'amis gilets jaunes je les soutiens mais aujourd'hui qu'est-ce que ça a changé c'est ça le problème alors que si massivement quand les gilets jaunes vont en mairie couper les ailes des lobbies je peux vous dire que là ça va quand même changer sérieusement il y a des conseillers qui vont se faire dégager et puis des responsables politiques qui ne vont plus ne servir à rien ils vont tomber comme des frémoires mais je pense que il y a beaucoup de gilets jaunes qui font les deux bah tant mieux voilà mais je suis loin d'être contre la contestation à quoi a servi le voyage de M. Macron auprès de tous les maires voilà quand il s'est déplacé pour rencontrer le peuple par les premiers de camp ah bah c'est c'est une stratégie d'apaisement on vous fait croire que et puis comme ça tout continue comme avant mais finalement est-ce que vous ne prenez pas quelque part par la désobéissance civile bien sûr que si mais vous savez ce que s'appelle la désobéissance civile aujourd'hui dans un pays aussi corrompu que le nôtre c'est obéir à la loi c'est ça la désobéissance civile quand les gens vont commencer à s'informer sur ce que le droit permet les corrompus vont devoir quitter le pays voilà c'est aussi simple que ça merci à tous les orateurs et les organisateurs j'avais une question par rapport justement à la phase action des maires qu'est-ce que qu'est-ce qu'ils peuvent faire par rapport à cette question d'autonomie alimentaire et qu'est-ce que nous citoyens moi je suis pas maire qu'est-ce que je peux demander à mon maire et puis peut-être expliciter un petit peu la proposition de loi dont il a été question qui fait suite au travail de sensibilisation on a créé une page action pour répondre à ces questions mais je vais bien sûr répondre à la question c'est-à-dire que pour agir efficacement il faut donc aller voir son maire parce que je le répète c'est une obligation légale de connaître les mesures prises quant à sa propre sécurité sa propre protection donc ça c'est vous avez même pas le choix à la base mais beaucoup de gens ne le font pas vous allez voir votre maire et vous allez le mieux c'est en collectif et vous dites voilà aujourd'hui on n'est pas protégé et le Covid a prouvé qu'on n'était pas protégé au niveau alimentaire donc nous nous voulons monsieur le maire que vous mettiez à disposition comme Mont-Sartrou l'a fait la commune de Mont-Sartrou l'a fait Ungersheim Langouette bref plein de maires qui ont fait le boulot de laisser des terrains pour des permaculteurs pour des gens qui s'installent pour en maraîchage bio etc et à partir de ce moment-là vous commencez donc à agir sur les prises de décision des maires parce qu'ils vont devoir aussi faire des sensibilisations sensibilisation de la population à comprendre quelles sont les problématiques les problématiques qui ont été citées mais notamment celles de la problématique de la résilience alimentaire là-dessus vous reposez sur deux éléments clés le travail de Stéphane Ninou qui est devenu une proposition de loi du Sénat et son livre bien sûr son livre résilience alimentaire et sécurité nationale et puis l'autre élément clé c'est la déclaration de Christiane Lambert présidente de FNSEA à ce moment-là le maire moi je suis vous savez la neutralisation c'est pas qu'avec un flingue ça peut se passer aussi en guerre psychologique le maire ne peut plus rien dire ne peut plus contester que là maintenant on a un vrai problème il est neutralisé dans son déni et c'est à partir de là où vous avez un gouffre pour commencer à dire écoutez il y a cette problématique il y en a une deuxième et puis là vous allez faire avancer les choses mais ça commence par l'individu j'ai d'ailleurs commencé mon intervention par l'individu l'individu le maire et là à partir du moment vous pouvez commencer à embrayer vous avez des vrais moyens de pression comprenez ? avec la sécurité c'est votre sécurité qui en dépend et sur la proposition de loi alors la proposition de loi tu veux bien répondre comme ça ce sera plus simple très rapidement parce que bon en fait c'est une proposition de résolution qui reprenait les analyses et les propositions de mon enquête donc je suis allé enquêter dans des mondes qui se parlent peu comme vous ou moi consommateur pensent que chacun si c'est une question pourquoi elle n'est pas traitée mais il doit bien y avoir des plans donc en fait j'ai démontré que c'était une question de sécurité et que ça touchait deux des trois axes régalien d'un état c'est à dire qu'à travers le continuum sécurité défense toutes les forces de sécurité seraient débordées si par exemple il y avait une rupture d'approvisionnement donc en fait il y aurait directement des émeutes la sécurité intérieure serait concernée et la sécurité nationale aussi donc ça veut dire que la non-territorialisation de la production et de la consommation alimentaire et avec des populations non préparées c'est une question d'ordre public et de sécurité nationale et avec le régalier on reprend la main c'est ça donc ça veut dire que si on considère qu'il y a actuellement un risque à ne pas consommer au plus près de là où on produit et avec des populations non préparées devenues intolérantes à la frustration si on ne considère pas ça comme un risque où on va ? Donc en fait avec ça on peut reprendre la main et sanctuariser les terres pour des questions de sécurité construire des outils de transformation au plus près des lieux de production et de consommation pour des questions de sécurité encadrer les appels d'offres ou du moins plutôt les délivrer l'Europe ne pourrait plus interdire la préférence locale pour des raisons de sécurité en fait tout ça on pourrait réellement reprendre la main pour des raisons de sécurité donc en fait c'est pas du repli sur soi c'est tout simplement reprendre la main sur quelque chose d'essentiel et du coup c'est quelque part dans la logique néolibérale puisque l'idéologie néolibérale c'est on ne parle que du régalien pour un état c'est à dire police justice défense et là ça tombe bien cette question concerne deux de ces trois piliers on se met à table on parle on discute donc en fait tout ça ça a été proposé ça a été mis sur la table dans ce projet de résolution il n'a manqué que 17 voix c'était en décembre pour que ça soit adopté c'était pas deux voix contre 18 c'était 144 contre 161 ça serait présenté maintenant c'est sûr c'était adopté et on voit que ça a fait des petits donc en fait tous les échelons sont importants pour augmenter la sécurité alimentaire du territoire et ça tombe bien comme ça il faudra de l'écologie donc pour moi l'écologie c'est de la sécurité mais en mode préventif justement pour pas qu'on ait à se taper dessus c'est préserver les ressources et les partager et les distribuer c'est ça l'écologie donc de la sécurité vous avez exactement compris mon propos exactement c'est exactement c'est exactement ça je vous vois pas mais je vous ai entendu justement justement qu'est-ce qui permet à un état de sortir des productions d'accords internationaux il y a deux excuses l'excuse santé enfin l'excuse sanitaire c'est-à-dire ton produit il est pourri j'en veux pas et l'excuse sécurité nationale c'est le chemin que j'explore depuis 20 ans donc c'est justement pour des questions de sécurité que l'on peut s'affranchir de certains traités internationaux dont le Mercosul que vous citez et ça je peux vous dire qu'au niveau de la profession agricole j'interviens beaucoup ils ne l'avaient pas vu et je peux vous dire que ça les intéresse mais le levier politique qui a voté qui a voté le Mercosul oui je veux dire une chose il faut revenir sur ce traité surtout en France on peut produire des animaux on peut produire des céréales on a un des meilleurs pays agricoles c'est eux de l'Europe et on achète la moitié des produits agricoles même en la bio même en la bio on achète en Espagne on n'a même pas une bio on achète dans la bio je veux dire une chose ça personne n'en parle la bio actuelle j'ai peur que ce soit une grosse partie de marketing avec la tête du moment je veux juste rajouter deux petits éléments à la réflexion tout d'abord sur le sujet de la loi je suis d'accord avec ce que tu dis aujourd'hui finalement respecter la loi déjà c'est pas mal parce que le corps de loi qu'on a n'est pas si mal que ça même si derrière il y a des dérives il n'est pas si mal que ça et juste une chose qui a entendu parler de la charte de l'environnement de 2004 en 2005 qui l'a lu il y a 10 articles il y a 10 articles en 2005 ça a été rentré dans ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité c'est à dire que c'est adossé à la constitution et ça a valeur constitutionnelle c'est comme si c'était directement dans la constitution c'est la même valeur c'est censé être la loi des lois quelque part c'est censé être vraiment la loi fondamentale qu'on doit tous respecter bon je vais vous lire les trois premiers articles article 1 chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé article 2 toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement article 3 toute personne doit dans les conditions définies par la loi prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou à défaut en limiter les conséquences bonus track je lis l'article 4 toute personne doit contribuer à la préparation des dommages qu'elle cause à l'environnement dans les conditions définies par la loi toute personne c'est à dire personne morale et physique 95% des activités humaines sont anticonstitutionnelles aujourd'hui on se fout totalement de la constitution c'est censé être la loi des lois déjà si on l'a respecté ce serait autre chose et sinon juste un dernier truc sur ce que ce que peuvent faire les élus il y a aussi une chose très simple vous avez des outils vous avez des leviers bon utiliser mais si jamais on en a un petit peu parlé on les a évoqués si jamais c'est pas assez si après vous êtes renseigné vous êtes encore perdu ça peut arriver je veux dire mais je sais pas par où commencer bon un organiser des conversations ça coûte rien un peu de temps deux après être sorti du déni deux communiquer sur le fait que vous êtes ouvert et votre territoire est ouvert à recevoir des projets de transformation socio-environnementale vous verrez les gens vont venir les projets vont se créer et vous savez quoi vous pouvez laisser donner un terrain vous pouvez même éventuellement le louer et donc ça ne vous coûtera rien au contraire mais au final les gens ont juste besoin qu'on leur facilite la tâche et ils se démerdent donc l'EU n'a pas tant que ça à faire si ce n'est afficher une volonté claire et collante moi ce que je retiens ce que l'on a tous retenu à mon avis c'est qu'en fait élever la conscience du citoyen n'est pas suffisant il faut l'élever à un niveau critique c'est à dire en fait il convient de passer de l'état de spectateur à l'état d'acteur ça ça me paraît être essentiel et je crois que ça c'est dans l'ADN de chacun d'entre nous il s'agit de l'organiser quelque part vous savez qu'en 2050 en fait il y a l'ONU qui fait des projections assez intéressantes en 2050 sur l'ensemble des 195 de pays je crois qui couvrent la planète il y en a 6 qui sont capables d'assurer l'autosuffisance alimentaire de leurs citoyens dans ces 6 pays là il y en a 5 européens dont la France et il y a le Canada le reste en fait n'est pas capable de produire ce que leurs habitants leurs citoyens devra consommer et parfois de manière drastique il y a 2 pays que je retiens c'est l'Inde avec plus d'un milliard d'habitants c'est le Mexique avec je crois enfin pas mal d'habitants également qui ne seront capables que d'assurer que 60% de la consommation alimentaire de leurs citoyens ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'en l'horizon 2050 la pénurie sera mondiale elle sera mondiale d'autant plus que en fait la structure de la population à ce moment là sera très différente vraisemblablement de ce qu'on connait aujourd'hui à savoir qu'on considère que l'augmentation des mégalopoles c'est à dire des cités de plus de 30 millions d'habitants devrait passer de 4 ou 5 à l'heure actuelle à une centaine à la fin du siècle ça veut dire que le plus du tiers peut-être la moitié de la population mondiale va vivre dans une centaine de cités et ces cités là elles vont se construire où ? sur des emprises de terrain agricole obligatoirement d'autres problèmes vont se régler moi je l'ai vécu quand j'avais été en mission à Pékin c'est ce qu'on appelle le biseau salé c'est les eaux de mer qui rentrent dans les terres de manière souterraine or Pékin est à 160 km du bord de mer et le biseau salé c'est à dire l'eau de mer était déjà sous Pékin il y a un tel rabattement des nappes parce qu'il y a une surconsommation de ces mégalopoles en besoin en eau qu'en fait on arrive à avoir de l'eau salée qui rentre alors quand c'est à 2 km des côtes c'est pas très grave quand c'est à 160 bornes de la côte ça commence à devenir inquiétant parce que l'eau salée on a du mal à arroser les cultures avec on a du mal à la dessaler pour la rendre consommable donc en fait il va y avoir un certain nombre de problèmes qui vont s'ajouter comme ça qui vont faire qu'effectivement il faut vraiment élever nos consciences et les consciences mondiales en fait à un niveau critique et faire de l'ensemble des citoyens du monde en fait des acteurs de leur avenir Applaudissements ...